C'est parti mon ami. Alors j'ai changé de cours. Le cours que je voulais faire on le fera la semaine prochaine. On va faire un autre cours parce que je pense que c'est très 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 important. Je vais partager ce que j'ai étudié. On devait parler du Shem HaShem. Quel Aleph l'amène ? On parlera de ça la semaine prochaine. Il y a la rivage. Il y a la rivage ? C'est que... Il y a moins 5. On fait la piste à partir. Alors ce que je veux avec vous. Parce que Bémeth elles sont tellement belles. Bon toutes les parachutes mais on ne peut pas passer aussi rapidement en Parachatitro. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer aussi rapidement. Parachatitro elle est exceptionnelle. Alors toutes les parachutes attention. Elle est exceptionnelle au niveau sentimental. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans Parachatitro. C'est Aseret Adibérot. Donc c'est particulier. On a Aseret Adibérot. Maintenant on sait très bien que dans la Torah il y a deux endroits où on parle des Aseret Adibérot. Parachatitro et Parachat Vayetranal. Maintenant on va mettre quelle différence entre Parachatitro et Parachat Vayetranal ? Vayetranal c'est une réduction. Les premières et les deuxièmes tables. Mechila. Première table de la loi. Pardon. Et deuxième table de la loi. C'est à dire... Parachatitro en l'occurrence on va voir c'est les premières tables de la loi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Midrash ? A Kadosh beaucoup. Il est parti voir toutes les nations. Et il leur a proposé... La Torah. Il est parti voir Ishmaelim. Ils voulaient la Torah. Ils ont dit... Ils ont répondu. Ils ont dit bon... Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah ? Faut pas voler ? Faut pas voler ? C'est mon gagne-pain. Faut pas voler ? Faut pas ? Ok. Parti voir Aïssa. Vous venez d'hommes. Occident. Faut pas tuer. Faut pas tuer. Il y a plus d'Hollywood que les films. Quels films j'ai fait ? Tous les films de western c'est pouf pouf pouf. Il y a un meurtre au stade tous les 41 secondes ou 30 secondes. C'est sur ça qu'ils vivent l'Occident. C'est sur le meurtre. Et à chaque peuple il est parti voir. Il est parti voir. Il est parti voir. Et d'hommes. Et d'hommes je viens de le dire c'est le meurtre. D'accord ? Bien fait. Il est parti voir aussi. Il est. Moi. Il faut pas faire des trucs. Voilà. Des trucs sexuels interdits. Alors ils ont dit des trucs. On peut pas. C'est notre bambou là tous les soirs. A goulou goulou dans la cage. Et voilà. Comme dirait l'Higitimus. A goulou goulou. Alors je peux pas ? C'est impossible. Il vient de là. Il vient de cette relation. Exactement. Usiaq il est parti voir Amisraël. Et on connait Medrash qui l'a dit. Amisraël ils ont dit. Le secret. Naseh v'nishma. Ad kadekah kou l'a gmada rassat shabat. Pechet. Elle dit. A kadosh qu'il s'exprime. Kav yachol. Il dit. Qui qui. Qui a dévoilé à mes enfants ce secret là. Qu'a fallu Malakhachar el ne connaissent pas. Naseh v'nishma. D'abord on va entendre. Et après on va. Faire. On comprends. D'abord on va faire. D'abord on va faire pardon. Et après on va comprendre. Extraordinaire. Eh Kajbou il a décidé. Donc c'est bon c'est bon. Magnifique. Génial. En toute cette histoire que je raconte là. Ce midrash extraordinaire. Qu'on raconte à la maison. Qu'on raconte dans le Kiddush. Ok voilà. Quand est-ce que ça s'est passé ? Avant les premières tables de la loi. C'est-à-dire que quand est-ce que. Il y a eu Matan Torah. Pasha Titro. Au niveau maintenant. Chronologique. Au niveau. Comment on appelle ça. Loach. Shana. Calendrier. Calendrier. Merci beaucoup. Au niveau du calendrier. Quand est-ce que. Quand est-ce que. Quand est-ce que. Quand est-ce que c'était ça. Quand est-ce que c'était ça. La première année. Le troisième mois. Shavuot. Exactement. Le 6. Sivan. Bon en fait c'est pas le 6. C'est le 7. En tout cas c'est Sivan. Donc ça. Les. Les. La parasha Titro. Les 10 commandements de la parasha Titro. C'est les 10 commandements. Qui sont en réalité de Matan Torah. Shavuot. On a entendu les deux premières. On a entendu les deux premières. On a entendu les deux premières. On a entendu les Hachem. Les premières. Comment il dit Rachid. Comment c'est écrit dans la commande. Dans mes sechettes. Shabbat. C'est la Torah qui dit. C'était. Les braquies. Les collotes. Il y avait des. Des. Des flashs. Il y avait des voix. Tout le monde a entendu. C'était quelque chose. C'était du Spielberg. 4 dimensions. 100 dimensions. C'était extraordinaire. Alors là. D'ailleurs. C'est vrai que dans tous les pays du monde. Les plus amis des temps. Surtout contemporain. Pas les temps. Mais des plus contemporains. C'est contemporain. On essaye de. De lutter contre l'antisémitisme. Et d'où vient l'antisémitisme. Non. Midrash Rabbah. Ça a été dans. Parasha Titro. Ça a été comme ça. D'où c'est venu ? Parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Il est descendu. Il a donné la Torah. Be'ar Sinai. Yarda Sinat. Ou mat. Ou mat. Ou mat. Ou mat. L'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà compris. Ce qu'ils avaient perdu. Ils avaient déjà compris. Ce qu'ils avaient perdu. C'est logique. Voilà. C'est logique. Ouais. C'est pas exactement. C'est logique. Ils ont pris conscience à ce moment-là. Ils n'ont pas pris conscience avant. Mais c'est à ce moment-là. Et d'ailleurs. Regarde comme c'est tellement logique. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont faire le Nouveau Testament. Parce que là. L'Israël. Voilà. D'accord. Donc on est en 2022. Ils sont en retard. Nous on est en 5782. Eux ils sont en 2022. Voilà. Donc le Nouveau Testament. Et après donc. Le samedi il est pris. Qu'est-ce que je vais faire ? Le Shabbat il est pris. Il faut bien le trouver un jour. On ne va pas prendre le lundi. Le plus proche du Shabbat. On va prendre quoi ? Le vendredi. Vendredi saint. Et après il y a un serviteur. Qui travaille avec les juifs. Il s'appelait Mahomet. Mohamed. C'est qui ? C'est serviteur chez les juifs. Il va remettre ? Non on va remettre. On ne le voit pas trop souvent. On ne le voit plus. Il va remettre. Ok. Mahomet. D'accord. Lui c'est écrit quoi ? C'était qui ? Il travaillait avec les juifs. Il travaillait chez les juifs. Et il était très. A la base. Au départ. Il était très très proche des juifs. Il s'entendait très bien. Il n'y avait pas de problème. Il connaissait tout. Parce que c'est que les serviteurs. Même les femmes de ménage. Tu avais Rashida et tout. Ils connaissaient toutes la chode. Ils avaient tous les machins. Parce qu'on lui a appris. Il connaît. À la fin il connaît. Donc ils connaissaient tout. Ils connaissaient Nida. Ils connaissaient Shabbat. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient tout. Et à un moment donné. Ils ont même fait ça. Ils ont même fait ça. Ils ont Nida chez les musulmans. Tu sais. Voilà. Hein. C'est pas Bidou comme nous. Mais ils ont cette notion. Ils ont cette notion. Comme Halal. Ils ne mangent pas exactement de trucs. Ils font la bris de Mila comme nous. Il y a ce Inyan là. Comme Ishmael. Et donc. Il s'est inspiré. Il a voulu faire son histoire et son machin. Ils sont en 1400. Tu vois. En plus. Et il faut trouver un jour aussi. Pardon. J'ai dit les chrétiens. C'est le dimanche. Mais il y a les gens qui écoutent. Voilà. Eux c'est le dimanche saint. D'accord. Le Shabbat il est pris. C'est le Shabbat. Dimanche. Ils savent que c'est du pipeau. Parce qu'ils sont bien après. On ne va pas faire lundi. Donc le plus près de la vérité. On va se prendre. Le vendredi. Le vendredi. Voilà. On est pris en sandwich. Ok. Pourquoi je disais ça ? Qu'est-ce que je disais ? Pourquoi il y a eu l'antimité ? Oui l'antimité. Exactement. Ok. Et donc quand ils ont pris conscience. Voilà ce qu'ils ont fait les nations. Ils ont pris conscience. Qu'en vérité. Ils ont perdu cette promixie avec Dieu. Ils ont perdu cette mission que Dieu a octroyé en Amisraël. Eh là là on va essayer de se rattraper. C'est trop tard fils. C'est trop tard. Ok. Donc l'antimité si tu veux le combattre. Le seul moyen. C'est d'être le plus juif possible. Plus tu es juif. Dans son. Dans sa grande définition. Mais c'est quoi être juif ? C'est être Shomer Shabbat. Shomer Torah. Proche de Dieu. Pas voleur. Pas mentir. Ça c'est un juif. Dans sa vraie définition. Shomer Torah. Comme alors tu es au Bar-Sinal. Plus tu es un juif. Plus tu es respecté. Quand tu veux te détacher de ton identité. Que ce soit en Egypte. Quand on avait fait le cours. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord. D'accord. C'est une des raisons. Pour lesquelles les égyptiens. Se sont levés contre la missile. On a voulu. Remplir la terre d'Egypte. Et comme tout le monde. Là on se lève. En Allemagne. Lorsque les juifs. On commençait à se sentir plus allemands. Que juifs. Et bien on se lève contre toi. On va te rappeler que tu es juif. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Ok. Magnifique. Donc. A certains libéraux. On est tous d'accord. Que c'est le matin Torah. C'est le matin Torah. Jusis Sivan. On a reçu la Torah. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé finalement ? On a raté le coche. Puisque tu l'as très bien dit. On a deux passages dans la Torah. On parle d'Assad Libéraux. Parachat Yitro. Parachat Vaetranan. Parachat Vaetranan. Parachat Vaetranan c'est les deuxièmes. Pourquoi on a besoin de deuxièmes ? Pourquoi les premiers membres suffisent ? Parce qu'on sait. Dans l'histoire. Juste après Matan Torah. C'est dans le sens où Dieu il s'est dévoilé. Dieu va parler à l'Israël. On va voir. Très bien. On va entendre. Moshe va monter dans le Arsinaï. 40 jours et 40 nuits pour se voir la Torah. Et on connait toute l'histoire. Qu'Iboshèche Moshe la redette. Besheche. Ils se sont tombés de 6 heures. De rien du tout. Ils se sont trompés. Derrière. Ils se sont trompés de rien du tout. Et ils ont dit Moshe Abedou. Il est mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dirait à ce moment-là. Pour les soins de Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? Comment ils ont dit Moshe Abedou ? Il est mort. Pourquoi ? Parce que le Satan, il a montré Moshe quand il est monté, il est monté voir Hachem. C'est son essence spirituelle qui est monté. Le corps, il est resté flottant. Et le Satan, il a montré le corps. Alors, il a fait. Il a fait. Rashi, il dit pas. Alors, ça c'est plus dans les détails du Ménat. Mais Rashi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ils ont vu le cercueil de Moshe en l'air, dans le ciel. Comment ils ont pu voir ? Comment ils ont pu voir quelque chose qui n'existe pas ? Comment ils ont pu voir ? Tu sais, quand on était petit, on voyait les nuages. Il y avait les formes, les nuages. Ah, il était méchant celui-là. Il n'avait pas frappé. Celui-là, il était très, très, très méchant. Il était là, là. Bref. Voilà, force d'Hachem. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Comment ils ont pu voir quelque chose qui... Oui. Comment ils ont pu voir quelque chose qui n'existe pas ? Rashi, il te dit, c'est le Satan, c'est le Etzara. Il a pris les nuages. Il leur a montré qu'il loue le cercle de Moshe. Ça, c'est ce qu'on a parlé plus d'une fois. Ça s'appelle l'imagination. Quand tu veux être persuadé de croire quelque chose, tu peux t'imaginer n'importe quoi. Tu vois un truc, tu dis, ouais, c'est ça. Il n'y a rien du tout. Fais comme ça, c'est du vent. Il n'y a rien. Du vent, tu en rends quelque chose. Waah ! Moshe, il est mort. C'est fini. C'est foutu. Combien nous, dans notre propre existence, d'un... Chut, chut, du vent. On en fait... Tu comprends ce que je veux dire ? Tu as un problème dans le travail, il y a une histoire dans le machin ? Ça y est, c'est fini. Je vais devoir fermer, je vais devoir machin. Comment je vais faire ? Comment je vais sortir ? Doucement, calme-toi. Calme-toi. C'est un leurre. À l'armée, on utilise les leurres. C'est un leurre. Qu'est-ce qu'il a... Le premier leur utilisé dans l'histoire de l'humanité, c'est le Satan avec un Israël. C'était un leurre qu'il leur a fait. Mais ils y ont cru. Et maintenant, pourquoi ils y ont cru ? Parce qu'ils ont voulu y croire. C'est ça, le problème. Des fois, ça nous arrange de croire à certaines choses. T'entends ce que je t'ai dit ? Ça m'arrange. Là, je suis content. Comment il dit Rabdesler ? Comment il dit Rabdesler ? Vous vous rappelez dans Chanukah ? Magnifique, Rabdesler. Pour moi, c'est le plus... C'est le plus beau, mais c'est le plus puissant. Plus puissant. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a écrit dans le... Il y a écrit dans le... Dans la Torah. À Kadash, il y a écrit, il va nous donner un Isayon. Quel Isayon ? Du... Nabichéker. Le faux prophète. Et le pauvre prophète va venir, il va faire des fausses prophéties pour les écarter de Dieu. Il va dire des choses qui vont se réaliser, mais en réalité, c'est un faux prophète. Et la Torah, il te dit... Attention, on ne le crois pas ! Fais attention ! Et à la fin, comment il t'a mis le basso ? Si tu arrives à surmonter cette épreuve-là du faux prophète et que tu ne crois pas à ce qu'il dit, même s'il réalise des miracles, je saurai que tu m'aimes. C'est une preuve d'amour. Il dit, moi, ce n'est pas possible. Alors, c'est quoi un faux prophète ? Un faux prophète, c'est quelqu'un qui veut nous désoigner de Dieu. À la fin, il va dire des bêtises. OK ? Et dire à l'essai, écoutez bien. À Kadash, pourquoi tu me donnes un Isayon qui est impossible ? Pourquoi il est impossible ? Tu me donnes mettre quelqu'un en face de moi qui est, tu me dis que c'est un faux prophète mais qui fait des vrais miracles et je ne dois pas y croire ? Mais c'est impossible ! Et dire à l'essai, à Kadash, pourquoi il vient ? Il dit, l'amour que tu as pour moi, il doit être au-dessus du raisonnable, de la raison. Si béhémète, tu aimes quelqu'un. Si béhémète, tu aimes ce que tu fais. Si béhémète, tu es dans le véritable amour. Alors, même quelque chose qui est plausible, il vient impossible pour toi. L'exemple qui est dans la baiser, on ramène. Imagine maintenant que tu as ton... Je viens et je te dis à toi, je te dis à n'importe quel. Quand je dis, tu sais, j'ai vu ton père. Je passais en voiture et le truc. Il est rentré dans un endroit où il ne faut pas rentrer. Comment tu lui réponds ? Si t'es pas mon père, impossible, t'es un fou, t'es un malade. Regarde, j'ai la vidéo. Même la vidéo, tu vas essayer de l'expliquer toi, d'accord ? Il dit un désastre comme une mère. Une maman, ouais. Le type de maquage, il l'appelle, il dit Madame Josiane. Descendez deux minutes, il faut que je vous parle. Elle descend Josiane. Elle descend Josiane. Et il dit, regardez, votre fils, il a volé à l'étalage. Je connais Josiane Latouzienne. Mon fils, ça va pas, non, il est pas voleur mon fils. Il lui montre la caméra. Il lui montre le machin. Mais elle, c'est pas mon fils. Mais non, il a voulu faire. Elle va tout expliquer pour dire qu'il l'a pas volé. Il dit, comment c'est possible ? C'est pas une mytho, c'est pas une menteuse. Mais il dit que l'amour qu'elle a pour son enfant, il est tellement grand, que cet amour, il est capable de dépasser la raison. Dépasser la raison. Et je dirais ça, c'est que Kadosh Baruch, il attend de nous. L'amour qu'il attend de nous à Kadosh Baruch, c'est cet amour-là. C'est un amour qui dépasse la raison. Un amour qui dépasse... Mais HM, je comprends pas ce qu'il sait. C'est un amour qui dépasse la raison. Et de là, il dit, allez-y, t'as une jauge. T'as une jauge dans la vie. Pour savoir combien tu aimes quelqu'un ou quelque chose, regarde combien tu es capable de dépasser la raison. Comme des parents. Je viens de dire qu'il y aura des parents qui ont fait ça. Jamais tu vas penser une seconde qu'il a pu faire ça. C'est impossible. C'est mon père, c'est mon père, c'est ma chère. Donc tu vas toujours essayer de l'expliquer. Pourquoi ça dépasse la raison ? Parce que tu l'aimes véritablement. Mais à partir du moment où l'amour... Attends, je termine. À partir du moment où l'amour n'est pas total, alors là, ça devient possible. Tu comprends ? Par exemple, si je te dis maintenant, tu sais, j'ai vu Noam, la même chose rentrer dans un... Si ta réaction, elle est... Il n'y a pas de fumée sans feu. Si, tu me dis, meuf... Moi, je l'avais... Moi, je l'avais renifié, le Noam. Il était déjà un peu tordu. Vous savez, quand je suis dans la rue, je remarque qu'il regardait, qu'il se vieillait. Tu vas sortir des trucs, mais... C'est-à-dire, comment c'est possible que tu le juges mal ? Parce que pour toi, c'est possible. Si c'est possible, c'est que l'amour, il n'est pas total. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Hachem, il attend de nous, envers lui, un amour tellement total que cet amour, il est capable de dépasser... La raison. OK ? Il est où, c'est ton amour ? Ah, il y a deux êtres. Comment on sait que c'est un conflit ? Comment ? C'est... On va voir Baba Saleh. On ne sait pas que c'est Baba Saleh au départ. Et puis, il dit des trucs et il dit... On lui fait confiance, quoi. Enfin... C'est exact. C'est ce qu'il dit à l'essai. C'est exact. Moshe, on lui fait confiance. Il a fait tout ce qu'il a à faire. À la fin où on a vu... Oui, c'est ce qu'on s'est dit. À ton prophète. À la fin, il est dévoilé. C'est dans le sens où... Dans le sens où, à la fin, il va dire des choses qui vont être à l'inverse de la Torah. Des choses qui ne vont pas comprendre le sens de la Torah. Mais il a fait des miracles. Il marche. Donc, tu peux te dire... Bon, il a fait des miracles. Peut-être que lui, il sait pourquoi il faut faire ça. Non. S'il te dit des choses contre la Torah... C'est zéro. Bien sûr. Il faut d'aller sur la couche après. Bien sûr. Exactement. Au début. Mais à partir du moment où il faisait des miracles entre guillemets avec des massimes, avec des machins, avec des trucs... Il a commencé à tourner ce vinaigre. Tu comprends que ce n'est pas lui. Ah oui, d'accord ? Il a fait meurre. Non, mais si on cherche le mètre, on... Voilà. La Nechama, elle me trompe. D'accord. Mais des fois, des fois, des fois, des fois, on peut se tromper. Alors maintenant, écoutez bien. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ah, mais Israël pense que Moshe Rabinu est mort. Il pense que c'est fini. Qu'est-ce qu'ils font ? Chrétar Hegel. Chrétar Hegel. Moshe Rabinu, il redescend. Après 40 jours et 40 nuits. Quand est-ce qu'ils ont fait le Hegel ? 17 Amouz. 17 Amouz. Mon cher Abilu, il descend avec les Luchot abrites. Et là-bas, il entend... Holot. Smachot. Il entend la machin. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le... Red. Yashem. Lech. Red. Kishichetamecha. Alors, deux façons d'expliquer. Il y en a qui disent qu'il a cassé les Luchot. Et il y a un Midrash qui dit que les lettres se sont volatilisées. Les Luchot étaient donc trop lourdes. Elles se sont cassées. En tout cas, il a cassé les Luchot. Et à ce moment-là, finalement, mes amis, on a loupé la Luchot. La Torah qu'on devait recevoir. La Torah de Parachatitro. La Asereta d'Iberot qui contenait en elle la Torah entière. Finalement, on ne l'a pas reçue. Je savais que c'était 17 Tammuz. 17 Tammuz. 17 Tammuz. 17 Tammuz. La faute du veau d'or, c'est 17 Tammuz. Et... Casser les Luchot. Il les a reçus le même jour et les casse. En fait, c'est 40 jours après le 6-20. C'est 40 jours après le 6-20. Ah, après ? C'est 40 jours après le 6-20. Ça fait ça. Il reçoit un chambreux et il les casse à 67 Tammuz. Parce qu'après avoir... Il les a montés. Il les a reçus. Non, après le commandement, il a reçu. Mais... On a entendu. On a appris. Et maintenant, il faut que je monte pour qu'apprenne toute la droite d'HM. Exactement. T'as compris ? Moi, j'étais dans le film. Voilà, c'est ça. Non ? Pourquoi Tisha B'Av maintenant ? Non, Tisha B'Av, c'est la seconde du temps. Ils ont pleuré. C'est les Méraglims. Méraglims, Tisha B'Av, il n'y a aucun rapport. Ouais, il n'y a pas d'rapport. Donc... C'est pour ça que je me permets de... Parce que... Voilà. Je pense, dans plein de choses que tu vas dire, il y a plein de choses qu'on ne savait pas. D'accord ? Donc, en fait, Sissivan, on a oui reçu la Torah orale. On a entendu HM. Avec l'homme Israël. Et après, il est monté. Il est douche. Voilà. Et après, il est monté 40 jours, 48. Ok. Donc, il est descendu. Il va casser les Loukhot. Et en fait, la Torah que à Kadosh Barouf. Le seul souvenir... Le seul souvenir qu'on a de la Torah, la première Torah, elle n'a pas chassé trop. Mais en vérité, cette Torah-là, on ne l'a plus. Pourquoi ? Cette Torah-là, on ne l'a plus. Pourquoi on ne l'a pas ? Parce qu'il l'a cassé. Et toute l'explication de cette Torah, on ne l'a pas. Parce qu'en vérité, Moshé Abbéno, il l'a cassé. Donc, on n'a pas reçu cette Torah. Ça, il faut bien comprendre. On n'a pas reçu les premières Adibérotes. On ne les a pas reçues. On ne les a pas reçues. On les a acceptées. Mais on ne les a pas reçues. Mais qui te dit qu'elle est différente de la Torah qu'on a reçues ? Oh, pourquoi les différences ? On va y arriver. C'est un peu difficile, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Alors voilà, on y arrive. D'accord, tu me laisses avancer. Mais on va y arriver à ça. C'est clair, Rabi ? Patrice ? C'est bon jusque-là ? Donc... Ouais, ouais, ouais. Il n'aime pas les rois au but. Les préliminaires. Il n'aime pas les préliminaires. C'est comme ça. Il n'a jamais aimé les préliminaires. Tu prends... Comment il appelle ça une entrée, Preston ? Il prend le plat. Tu vas prendre le plat. Il n'aime pas les entrées. Il est préliminaires. Il préconise la plus. Il ne prend pas. Quand je prends les entrées, je prends le plat. Tu vois ? Les entrées, ce sont plats. Il ne peut pas. Le Yachon ! Préliminaire. On a dit plus d'une fois. Préliminaire. Donc, Takhles. Maintenant, vous avez les horaires bien ouverts. Écoute bien. Les premières Loukhot, les premières Adiberoth, Lohkiballouhota ! Elles ont été cassées ! Maintenant, écoutez bien. Ça va être... Tout ça, le moussard du court, va se rendre jamais. Ils ne sont pas dans le Réunion ? Attends... C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure au début on a commencé le cours il a dit à Abbé Noam que correspond en vérité au deuxième Pourquoi au deuxième ? Moi cher Abbénu ça y est ce peuple là je vais les détruire je vais les aller entier Moi cher Abbénu avocat du âme Israël il va plaider notre cause il va pleurer Hachem il va pleurer Hachem Efface-moi de ton livre si jamais tu fais ce que tu vas faire Non de toi je vais sortir un peuple je ne veux pas ce n'est pas possible si déjà une table une chaise à trois pieds elle n'a pas tenu Abraham est-ce qu'il y a à corps si maintenant tu mènes une chaise à un pied c'est-à-dire que tout va être sur moi ça va tenir et il va parler à Kadash Boch où il va ? jusqu'à Kadash Boch il dit d'accord on monte et à la fin il lui dit Salati Kit Varecha prends maintenant les deuxièmes louchottes descend et donnez-vous à Mishraël quand est-ce que Béhémed Moshir Ablu il descend avec les deuxièmes louchottes et que Dieu nous a pardonnés le ditichri le ditichri yom akipourim donc en vérité mon tzadik le vrai matan Torah le vrai celui qu'on amène en Tachlès celui qu'on a reçu on avait dit déjà c'est lequel ? c'est kippour tu le savais ? et bien voilà tu le savais ? et bien voilà tu le savais ? voilà donc c'est kippour c'est kippour on va en deux questions maintenant la première elle est comme ça lorsque Moshir Ulu il est descendu il a cassé les louchottes qu'est-ce qu'il a fait avec les chivres louchottes ? c'était des miettes ça c'était fini terminé qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? c'est un agliza il a mis l'agliza pour les enterrer qu'est-ce qu'il a fait avec ? ils ont récupéré comment ? ils ont récupéré après il les a mis qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait le pulse il a fait un pulse ? tu es bon qu'est-ce qu'il a fait Moshir Ulu avec les chivres louchottes ? ils ont récupéré ils sont dans l'autre arche je sais pas comment ils ont récupéré ils ont récupéré on les a mis l'agliza qu'est-ce qu'on a fait avec ? ils sont dans l'arche ils sont ils allaient même à la guerre tu vas prendre les chivres louchottes comme il a dit Rabbi Julien tu vas prendre les chivres louchottes et tu vas les mettre dans l'arche sainte il y a des chérubins là tu vas les mettre à l'intérieur avec les deuxièmes donc tu vas prendre les chivres louchottes tu vas les garder tu vas pas les jeter tu vas pas les mettre à l'agliza il faut les garder premièrement si finalement on a raté le moïd d'Alef on a raté le moïd d'Alef on a raté le coche quand il y a eu un matin de temps on a raté le coche puisqu'il les a cassés on n'était pas apte à cette Torah donc comprenez bien quelle différence entre les premiers et les deuxièmes les premières elles ont été écrites avec le doigt de Dieu c'est Dieu qui a gravé les premières donc tu comprends bien que la spiritualité la présence divine la doucha la sainteté elle est beaucoup plus grande que les deuxièmes même s'il y a une dans une doucha pourquoi ? pourquoi ? les deuxièmes c'est le moïd d'Alef qui les a gravés dictés par Hachem et tu comprends qu'un il y a une intervention humaine et l'autre c'est divin et l'autre c'est divin donc en vérité les premières elles étaient à un niveau que le âme Israël est arrivé puisque le âme Israël est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute donc on avait aboli la mort aboli la mort il n'y a plus de la mort c'est fini terminé ça y est le monde arrive à sa plénitude on arrive à la fin c'est la guéoula c'est bon c'est terminé donc pourquoi Kadash Boru il a dit à Moshe Rabbenu tu prends les chivre et l'oukhov et tu les mets c'est des morceaux il en a mis le morceau le truc tu prends les morceaux tu les mets à l'intérieur avec les deuxièmes qu'est-ce que ça va nous apporter il faut que tu écoutes le cours que j'ai fait aux femmes lundi c'est impressionnant toi aussi ta femme elle a dit un truc c'était du Adam impressionnant quand j'ai posé la question regarde tu verras tu verras le cours des femmes elle a répondu c'était un souvenir c'est magnifique c'est extraordinaire là il n'a rien tu as vu ce qu'elle a dit aussi dans le cours tu verras je lui ai dit rabbi Adam la même chose la même façon là c'est extraordinaire elle m'écoute beaucoup ça doit être ça mon ami le souvenir on va revenir au souvenir ça dit la Torah c'est un souvenir non pas dans ce sens ah alors je n'ai pas compris le sens ok là vas-y c'est comme aujourd'hui on commémorre oh là là tu t'enfonces la Torah c'est des commémorations quand tu fais quand tu ah vas-y mais tu as dit un mot qui me chagrine tu as dit un mot qui me chagrine pourquoi on gêne pourquoi on gêne pour se rappeler non parce que le juif il vit le même moment non c'est la carte si c'est ce que tu dis regarde si tu dis on commémorre si tu dis on se souvient alors qu'est-ce qu'on a on a l'antithèse du temps de la Torah ça veut dire qu'on l'avait dit c'est 100 fois il y a un fait il y a un fait ça veut dire que si on dit comme toi on voit la vie comme le temps comme une frise une frise comme une frise chronologique moi c'est du rhino rhino de quoi ? n'oublie pas que tu as fait une erreur et regarde ce que tu as loupé parce que ça ne part pas ah déjà donc il y a du moussard dedans d'accord non mais c'était pas ça que tu as dit au début il y a un fait c'est-à-dire que là c'est pour se rappeler ce qu'on a raté voilà rappelle-toi ce qu'on a raté déjà voilà c'est pas ok il y a une cicatrice c'est pas la cicatrice voilà il y a un fait voilà il y a un fait d'accord ok donc c'est moussardier j'entends il a parlé quelque chose juste pour le truc il a dit voilà parce que quand tu demandes à des gens en général avant qu'on a fait les cours et qu'on s'est vus et tout le monde pensait avant que moi j'étudie je pense que c'était comme ça quand on faisait on appelle ça le soir de Rosh Hashanah le céder de Rosh Hashanah d'accord on prend les rimones que la neyayatsan qu'on soit rempli de mitzvot comme le rimone après on prend la pomme avec le miel que la neyayatsan soit douce comme le miel qu'est-ce qu'on avait dit c'est la symbolique on commémore on se souvient tu sais ce que je veux dire mais moi aussi c'était comme ça folklorique tu sais qu'on a fait le court rapide dans le bureau Rabbi Nachman de Bresler en vérité on a compris qu'il a placé dans la nature l'essence même c'est-à-dire que quand tu veux voir tu veux voir l'influence de la multiplicité de mitzvot tu vas manger le rimone quand on te dit que ce soit la roche ou l'alzana et que tu vas manger la tête du poisson c'est pas un symbole le iratsan il a une portée une portée pour l'avenir donc tu comprends ce que je veux dire tout ce que l'on fait dans la Torah ce ne sont jamais des commémorations ce ne sont jamais des souvenirs on se souvient par exemple chez Loneida pour les grands-pères pour les grands-parents on fait la Ascara c'est la Ascara ok on fait une Seouda on fait des brakhot c'est pourquoi on appelle ça Ascara Jean-Zikaron alors on se souvient du défunt oui Jean-Paul était un homme oh tellement bon pourquoi on appelle ça Ascara je vais le redire sur ce mot Zikaron Zikaron il y a beaucoup ce mot dans la Torah Zikaron Rosh Hashanah il y a un Zikaron Rosh Hashanah il y a un Zikaron c'est quoi ce signif de Zikaron écoutez bien il dit le Bnei Saffar quelque chose de magnifique et on va comprendre alors pour nous dans la Torah c'est quoi Zikaron Zikaron c'est une notion goïque quand on ne la comprend pas c'est une notion goïque pourquoi qu'est-ce que font les nations du monde quand ils commémorent quelque chose l'ONU on va tous se lever une minute de silence on est là comme des brèles et puis après et alors après qu'est-ce qu'on fait voilà on se souvient on se souvient de quoi une minute de silence et après Makara qu'est-ce qu'il y a il dit le Bnei Saffar Zikaron c'est magnifique Zikaron c'est quoi la racine du mot Zikaron allez vas-y la racine la racine Zahar je lis Zikaron la racine c'est Zahar et c'est quoi Zahar c'est quoi Zahar traduction masculin pourquoi est-ce que Zikaron c'est Zahar et c'est quoi la notion de Zahar de masculin il l'a dit c'est quoi c'est un donneur mais c'est quoi donneur dans le sens qui est enfanté pas enfanté dans le sens c'est un mère qui est au monde d'accord mais c'est quelqu'un qui perpétue c'est ça qu'on appelle un père Av en hébreu on avait parlé ça plus d'une fois Av comment tu l'écris Aleph Bet parce que c'est quoi la notion du père c'est qu'il y avait un et maintenant il y a un deuxième qui va continuer c'est ça Eben on va appeler Eben parce que lorsqu'on va sur le quai vert d'un sadique ou le quai vert d'un défunt d'un proche défunt qu'est-ce qu'on met sur nous sur le sur le sur le sur la pierre tombale on ne met pas des fleurs on ne met pas des fleurs c'est joli ça sent bon mais ça se fan elle n'a pas de lendemain le Eben c'est quelque chose qui est entre guillemets éternel et là qu'est-ce qu'on fait Eben c'est Av Ben on vient témoigner chez le défunt qu'il n'est pas mort pourquoi il n'est pas mort parce qu'il y a le Ben qui est là le petit enfant l'enfant le petit-fils le petit-fils ou le talmib il est encore là et il continue c'est la continuité du transmetteur c'est la continuité du père ça que le père en hébreu c'est Av Av qui donne deux Av d'accord donc la notion de Zachar dans la Torah c'est la transmission c'est la fécondité d'accord c'est donner donner vie donner naissance quand on mange vous avez dit quoi on s'alimente de vie non alors attends tu vas voir d'accord c'est donner naissance donner vie donner suite c'est donner une suite en vérité mais c'est ça qu'on fait quand tu fais une Ascara on n'est pas là pour se souvenir de Jean-Paul il était quelqu'un de bien non 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 Ascara c'est à dire qu'à ce moment-là toi tu dois les enfants puis les enfants les gens qui l'ont connu ils doivent ils doivent s'imprégner de ce que la personne elle était de son vivant de ce qu'elle a transmis du vivant et on vient nous témoigner qu'on continue c'est ça la Zikara c'est qu'on continue c'est que ce qu'il était il est encore en train de donner il est encore en train de transmettre il est encore en train de vivre à travers ceux qui sont là ça Zikaron c'est un rené Zikaron il a fait des fruits il a fait des enfants on est encore là c'est ça le Zikaron le Zikaron c'est quelque chose qui qui donne naissance tu comprenez ce que je veux dire ? il y a un âme aussi une élévation oui oui on fait les bras tout ça c'est vadaï mais la chose Ascara Zikaron c'est combien on vient ici témoigner on est là pour donner une suite encore une fois tu comprends donner suite on est là il n'est pas là physiquement nous physiquement c'est comme si lui il était là d'accord ? c'est sa continuité exactement ça le Ascara c'est ça le masculin masculin c'est qui féconde qui donne qui a une suite d'accord ? et en vérité ça Zikaron pourquoi maintenant Zikaron c'est Zikaron Ascara et de l'Iblay Saka parce que d'où il vient le Zikaron en vérité le Zikaron il vient de quelque chose qui était déjà en toi donc en vérité le Zikaron c'est le c'est le fruit d'une réflexion ou d'une compréhension ou d'une étude que tu avais déjà en toi et qui va donner suite qu'on va réactiver qui va donner suite à cela c'est ça le Zikaron tu n'es pas là pour te souvenir ah je me souviens que et qu'est-ce que tu fais de ça après ? si tu te souviens simplement pour te souvenir ça ne sert à rien le souvenir dans la Torah c'est pour perpétuer perpétuer il y a quelque chose voilà par exemple je donne un exemple au niveau même de la personne de son être ok ton père il te disait des choses quand tu étais jeune et à un moment donné de ta vie au début tu es venu ici mais bon tu n'étais pas assez mûr à un moment donné de ta vie tu te souviens de ce que ton père il te disait maintenant la Shééla qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? si maintenant tu vas en faire quelque chose au niveau de ta réalité tu vas l'utiliser dans ta réalité pour te construire pour te réaliser pour faire des bonnes choses alors là c'est-à-dire que tu as un Zikaron c'est ça le Zikaron c'est un Zahar c'est puissant c'est puissant c'est puissant c'est clair ? ouais c'est magnifique c'est le Nisar qui dit ça pourquoi tu disais ça ? oui parce que tu as parlé de Zahar donc en vérité on a compris à Kadosh il n'a pas dit que tu vas mettre les luchotes les premières luchotes dans le pour se souvenir de commémorer de se rappeler que alors j'entends ce que tu dis il y a fait si ça vient du Boussar c'est pour apprendre pour ça là ça rentre dans le truc ok mais la question malgré tout elle reste parce que ça peut aussi nous désespérer nous déprimer tu sais regarde imagine tu avais une super affaire à faire c'est le cas de le dire super affaire à faire et c'était l'affaire du siècle et bon x raisons t'es passé à côté t'as pas fait le truc ok t'es passé à côté à chaque fois à chaque fois que tu passes à chaque fois à chaque fois que tu passes devant non après à la fin à la fin qu'est-ce qu'il se passe quel kick oublie regarde moi regarde moi ça c'est de la folie t'as vu comment il est la mèche t'as vu la mèche non ça veut dire que c'est entré il a compris ne croit pas après toi t'as arrêté l'affaire et t'as pris une autre affaire bon ok pas l'autre dame mais bon je sais pas que tu passes devant comment tu es d'accord c'est comme si tu voulais épuiser celle non je regarde c'est une blague d'accord c'est une blague voilà arrêtez ok comment tu passes tu passes toujours devant comment tu es à la fin tu désespères tu dis j'aurais pu être ça voilà ce que je suis c'est pareil en vérité Rabbi t'es sadique tu mets les loupes première louphote et en vérité qu'est-ce qui s'est passé là-bas on s'est planté mais on s'est planté fils parce que t'avais pas connaissance de ce que c'est tu n'as pas entendu mais tu n'as pas étudié mais on sait ce qu'on a perdu c'est des fondements qu'on a entendu c'est pas la Torah mais tu rigoles ou quoi mais on a perdu cette proximité on a perdu les premières c'est l'homme on sait l'Amisraël il est à Suisse qu'il a perdu alors ils ont pleuré ils ont regretté on a fait Tchouva on sait ce qu'on a perdu on sait très 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 bien ce qu'on a perdu pourquoi tu le mets dedans je mette je mette tu regrettes un truc que tu as vécu c'est-à-dire Matan Torah c'est pas du vécu ils ont vu Hachem tous les cieux se sont ouverts d'accord c'était unique dans l'histoire de l'humanité c'était unique pourquoi tu le mets dedans tu fais je mette plus que ça oui quand au moment de la sous la pompa on casse le verre alors certains vont dire ça va ils sont toujours ils veulent toujours pour le Béthébidach le Torah sera au contraire on prend appui sur le Béthébidach pour se propulser pour dire de toute façon une propulsion elle doit toujours se baser sur quelque chose pour ne pas être entre deux eaux et se propulser il faut qu'on mette les pieds au fond de la visible pour pouvoir ensuite remonter donc à un moment on nous fait retomber dans cette hybride dans quelque chose qui doit être un nouveau point de départ donc en fait c'est de là qu'on va se propulser mais c'est pareil peut-être avec les Léthébidach on dit la Torah mais la Torah est quand même on prend appui sur la première erreur pour mieux te propulser avec cette nouvelle Torah qu'on te donne c'est pour ça qu'on met les pieds alors j'entends et la différence elle est comme ça c'est que par rapport au Béthébidach c'est Allah on a perdu le Béthébidach Allah on n'a plus le droit on n'a plus le droit d'avoir une Simcha à partir du moment on a perdu le Béthébidach comment ? entière Simcha entière et complète parce qu'on a perdu le Béthébidach c'est Allah c'est pas d'accord ? mais la version positive c'est aussi de dire que ça nous permet de s'appuyer là-dessus à l'inverse d'accord ? à l'inverse le Béthébidach on va prier pour qu'il se reconstruit machin et on ne peut pas avoir de Simcha entière et complète sans le Béthébidach là les chivre-loukhot des premières tables de la loi elles ne sont plus accessibles comme on l'a dit tout à l'heure c'était d'un niveau supérieur on était au niveau d'admation on ne peut même pas y accéder on ne peut plus y accéder à cette Torah à quoi ça sert ? me foutre les boules ? que j'ai perdu ça je n'y arriverai jamais justement ça doit nous donner envie d'aller les retrouver et donc justement ok mais je ne pourrai pas je ne peux pas Yercha c'est un niveau trop haut pourquoi on a une influence sur le peuple ? c'est de c'est de ma marche du matériel d'agère donc c'est sûr que pour l'ambiance il y a des cerveaux c'est pour ça que ça reste quand même le seul truc divin qui existe donc il fallait qu'il reste avec nous quand même pour nous accompagner d'accord donc c'est encore ou ça rit ? j'accepte c'est beau c'est bien fait il y a une énergie divine qui est protégée comme les les cabots plus que les ouais c'est vrai il y a fait une douche à plus grande que les premières que les deuxièmes même cassées c'est une douche à plus grande c'est vrai ce que tu dis mais pourquoi vous dites on ne peut pas les récupérer ? on ne l'a pas Moshé Ravillu n'est pas descendu avec cette Torah il ne nous l'a même pas enseigné parce qu'on ne l'a pas c'est une autre Torah mais justement alors qu'est-ce que tu veux que j'arrive ? non mais justement Moshé il est redescendu avec la deuxième Torah parce que c'est sa madriga c'est notre madriga alors lui descend de sa madriga pour nous c'est la Torah révélée mais maintenant il y a une autre Torah si on peut appeler les premières tables c'est la Torah Nispera la Torah cachée qui nous est aujourd'hui c'est pas la Torah cachée c'est pas la Torah cachée c'est un autre niveau de Torah c'est une autre Torah qu'on n'a pas eu accès on a eu accès quand on avait entendu de Dieu non 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 ça ce que tu penses c'est en rog à nous c'est autre chose non 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 pas du tout d'accord ? d'accord ? mais j'ai fait exprès de te repousser pour te ramener après d'accord ? tu me connais ok mais tu vas voir parce qu'il y a du vrai dans ce que tu dis ça c'est la première question que vous pouvez laisser à l'intérieur et j'entends ce que vous avez dit deuxième question et ça là bon on a répété on l'a posé plus d'une fois allez Patrice on est un peuple de mytho en fait dis moi on fait on fait la fête on fait la veillée pour un truc qu'on n'a même pas entre nous t'imagines maintenant tu as un copain il t'appelle il vient pas avec lui il a tout compris lui il a tout compris c'est comme si maintenant quelqu'un a fait ses études ses deux médecines il a passé l'examen il appelle les copains il dit les copains le type a fait l'examen il dit les copains je fais une seouda pour l'examen de médecine que je viens de passer le mec il s'est dit ah mazata il dit non non mais je ne l'ai pas eu pourquoi tu fais une seouda ? on devrait jeûner pour la première fois à Shavuot et à Kippo faire la fête la question que je pose tu as compris le mec il a fait il a passé le truc il a fait une seouda il dit mazata non mais j'ai pas eu l'examen pourquoi tu fais une seouda ? pourquoi tu fais la fête ? je vais la voir et quand tu l'as eu ? non je l'ai eu la vérité je l'ai eu un an après alors fais l'année d'après quel rapport maintenant ? t'es un fou en fait t'es un psychopathe qu'on a reçu à Shavuot quoi qu'il en soit ça a été cassé qu'est-ce qu'on a reçu ? on n'a pas reçu ils étaient cassés pourquoi ? on n'a pas reçu on a entendu les deux premières et après Moshe qui a dit la suite oui mais cette Torah on n'a pas eu il est trop à ça on n'a pas reçu les lourdes on n'a pas reçu il les a cassés alors moi j'aurais dit viens ça on le met de côté on jeûne on le met de côté Moued Aleph on l'a raté Moued Bête à Kippour après Kippour on fait une soudade de dingue on fait la veillée on fait ce qu'il faut faire c'est tordu les amis t'as compris là c'est tordu les amis c'est tordu c'est tordu t'as compris ? mais est-ce que tu savais ça ? t'as compris ? c'est complètement différent et nous on est là on est là en Shavuot qu'est-ce qu'on fait ? on est des mythos ils auraient été cassés c'est un jour de jeûne un jour de pleurs il n'en peut plus non mais c'est un jour de pleurs le 17 d'août entre guillemets mais ma Shavuot vite passe on les a vu pendant 40 jours on était bien ah oui bon voilà mais après la France c'est mal terminé ça m'a terminé mais le jour même le jour même on les a vus non mais c'est magnifique pendant 40 jours j'étais bien et l'examen il arrive paf je ne l'ai pas réussi je ne l'ai pas réussi 40 jours j'étais bien c'est super c'est comme Mérilla la France France en 2006 sadique non 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 France l'équipe de France en 2006 Zidane match contre le Brésil de Dain son plus beau match de toute sa carrière tout ce que tu veux ils ont perdu en finale contre l'Italie ça fait un coup de tête dégage voilà comment on va se rappeler de toi alors ça a duré 30 jours la coupe du monde et quand on était dedans on était comme des malades contre le Togo ils se sont réveillés après ils ont fait contre l'Espagne un truc de malade après contre c'est qui ? le Portugal après ils ont fait le Brésil le Brésil le Brésil et ils arrivent il y a eu 30 jours de folie de folklore et ils disaient Zidane deuxième coupe du monde il va partir avec la grande porte il est parti dans une serrure il est parti c'est idiot on a entendu HM mais on a loupé le coche fais toi petit on a loupé le coche fils on a loupé le coche pourquoi il nous a fait il nous a pardonné quoi qu'il en soit à la finale on a eu le rattrapage il nous a pardonné donc après ce soir on est pas il nous a pardonné écoute bien bien fait alors écoutez bien et ça va être le moussard de ce soir le message de ce soir je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire la question qui est posée vous vous pensez bien qu'elle ne peut être que deux que deux c'est normal il me connaît c'est le chicoco il pose la question il dit qu'est-ce qu'il y a Kadash Boru tu as besoin de dire vas-y mettez-les mets les chivres les chivres les débris les débris les débris des tables de la fois tu les mets avec les deuxièmes j'enlève oublie c'est un mauvais passage qu'on a passé à quoi ça sert il dit quelque chose d'extraordinaire ça peut changer une vie moi il m'a changé beaucoup de choses dans ma vie ça ça change une vie et on va comprendre aussi la deuxième question qu'on a posée par rapport à Shavuot vous savez c'est quoi le plus grand danger qui nous guette dans la vie mes amis le plus grand danger qui nous guette de croire qu'on ne peut pas rattraper sa faute en deux mots en vérité c'est désespérer de nous-mêmes désespérer de nous-mêmes dans le sens où dans tous les domaines de la vie ça peut être dans le couple ça peut être dans les affaires ça peut être dans la voie d'Atachem c'est le cas d'ailleurs c'est ce qu'on va parler mais la voie d'Atachem ça peut être au niveau personnel de sa personne d'accord parfois on va traverser des moments difficiles on est dans le couple on traverse des moments difficiles on ne se comprend plus on ne se parle plus on ne parle plus les mêmes langues on est déçu on avait des attentes après 20 ans de mariage 25 ans de mariage et ça ne marche plus on a l'impression qu'il n'y a plus cet amour-là il n'y a plus d'amour le plus grand danger il dit Rav Dessler c'est le quel monde sadique c'est que lorsque tu arrives dans un match vert match vert match vert match vert match vert stop toi non non match vert comment on dit match vert hein match vert c'est il y a un mot en français la tristesse non match vert il y a une cassure c'est un de jvira résignation cassure il y a une cassure il y a une difficulté d'accord qui pille les match vert quand on dit que match vert il y a un une rupture il y a une cassure il y a une difficulté le plus grand danger qui nous gagne tu sais c'est le quel monde sadique c'est de se dire que c'est irrécupérable plus grave encore c'est que en vérité qu'est-ce que tu vas faire tu vas être capable de tout balayer d'un seul coup par exemple dans un couple ça va pas ça marche plus on s'entend plus on se parle plus on se comprend plus on dit pas que c'est pas vrai c'est vrai eh maître on est dans un moment difficile on est dans une phase difficile on est dans un match vert comme je dis dans une difficulté très souvent l'erreur que les gens font tu sais c'est laquelle mon sadique on va être capable d'un seul coup de balayer 20 ans de vie commune attends je comprends pas pendant ces 20 ans vous avez vous avez oui connu des moments de bonheur vous avez oui connu l'amour vous avez oui construit des choses ensemble oui t'as fait des choses ton mari oui il a été là quand t'as besoin de lui et vice versa bien sûr qu'elle était là ta femme bien sûr que vous compreniez bien sûr que vous avez passagé des moments intenses ensemble mais vous avez fait des choses extraordinaires ponctuellement ponctuellement il y a un match vert ponctuellement il y a un problème ponctuellement il y a une difficulté comment toi maintenant tu viens tu peux te permettre de balayer d'un seul coup tout ce que t'as vécu 20 ans avec elle comment tu peux te permettre de faire une chose pareille comment tu peux faire une chose pareille pareil dans ton boulot t'avais un comment on appelle ça quelqu'un qui travaille avec toi pas un associé collègue ouais on va dire collègue un collaborateur cherché ok tu sais il y avait 15 ans qui travaillent ensemble et ponctuellement mais ben tiens un problème il y a un problème ok on dit pas que c'est pas difficile il y a une difficulté il y a un problème il y a un match vert et en plus c'est ta femme toi alors là c'est les deux en un ça d'accord toi qu'est-ce que tu vas faire tout d'un coup parce que t'es dans ce match vert là tu vas être capable de tout balayer d'un seul coup mais regarde d'être capable de construire regarde quand quand tu étais tu étais malade pendant deux mois il était au boulot il t'a jamais rien demandé et au contraire il était là pour toi et dans une amitié des fois dans une amitié il peut avoir des moments de voilà on se comprend pas c'est des moments de turbulences d'accord ça peut arriver 25 ans d'amitié tu peux le balayer en un instant il n'y a plus rien il y a une cassure il y a une félure c'est brisé il y a c'est brisé il y a eu il y a eu c'est brisé et toi d'un seul coup tu viens et tu paf toute cette amitié toutes ces moments de trucs toutes ces vacances qu'on a pensé ensemble tous ces chabatins qu'on était ensemble et d'un seul coup toi tu es capable de balayer ça comme ça devant ta porte comme si il n'y avait rien eu t'entends ? comment c'est possible ? écoutez bien le plus grand danger qui nous guette c'est celui-là le plus grand danger qui guette l'homme c'est celui-là l'homme avec un grand H quand il arrive une difficulté quand il y a quelque chose qui se casse quand il y a quelque chose qui est brisé dans la relation humaine ou dans sa vodata pareil on a parlé plus d'une fois vous vous rappelez ? vous vous rappelez ? vous savez que dans la vodata on a ce qu'on appelle des moments où on est très 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 haut il y a des moments où on est bas ça c'est dans le jargon du Moussard dans la chassidoute comment on appelle ça ? il dit ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que des fois dans la vodata HM il y a t'es fini machin t'es concentré t'as une envie d'aller Yémehav et t'as des périodes où c'est Yémécina c'est quoi Yémécina ? tu traînes la patte t'as pas envie de venir t'as pas envie de prier t'as du mal à faire t'oublies la moitié t'es machin docteur c'est grave ? première chose que je vais te dire mon patient c'est normal tu sais pourquoi ? parce que Kadosh voulait créer le monde comme ça c'est-à-dire lorsque tu qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est primordial pour la vie de l'homme au niveau du corps de ses membres comme on dit le cœur du problème c'est l'essentiel du problème c'est le cœur le cœur c'est ce qui fait respirer c'est ce qui donne l'énergie ce qui fait l'oxygène c'est tout d'accord ? le cœur comment il marche on l'avait dit ? le cœur c'est une pompe les reins ils filtrent le sang le sang est amené au cœur il remplit rempli 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 donc le cœur pour pouvoir respirer entre guillemets pour pouvoir battre pardon le mot battre il est obligé de se remplir et de se vider de se remplir de se vider il est mis à avoir il est rempli et à un moment tu te vides pour re-remplir donc les passagers c'est bon c'est pas bon c'est obligatoire c'est pour ça que lorsque tu branches quelqu'un à une machine à l'hôpital ouais quand tu branches quelqu'un à la machine à l'hôpital qu'est-ce qu'il me montre qu'est-ce qu'il montre au docteur qu'il est encore vivant qu'il est là au-bas au-bas et un qui ne connait pas la médecine il ne connait rien le mec il vient de d'accord il voit ça il dit le type il est déséquilibré complètement il ne peut pas être droit un jour fils si ça fait si c'est la platonique qu'est-ce qu'il se passe c'est qu'il est mort tu as compris ce que ça veut dire c'est qu'un gadoche brune a créé l'être physique et métaphysique comme cela on a besoin de se sentir rempli à un moment donné de se remplir à un moment donné et d'être vide comme il dit le balchemto ne vous vous rappelez pas par rapport à ça rempli vide non qu'est-ce qui crée le désir la distance plus tu crées de distance plus tu crées le désir par exemple il a fait les choses à kadosh comment il a fait les choses quand t'as pas il revient du mikveh t'as le coeur qui palpite on dirait que c'est le premier soir du mariage c'est pas vous mais en tout cas bon d'accord non si c'était comme il dit le rambam un homme ne doit pas être c'est le cours un peu du mardi il dit le rambam un homme ne doit pas être avec sa femme comme un coq avec ses poules pourquoi si c'est tout le temps tout le temps tout le temps à la fin il n'y a plus de plaisir et dans tout c'est comme ça pourquoi tu kiffes les vacances parce qu'à un moment il faut créer la distance il faut créer la distance tu comprends ce que ça veut dire monde sadique et donc en vérité ça c'est humain à kadosh vous pouvez créer physiquement et métaphysiquement métaphysique l'homme comme ça parce que quelqu'un qui se sent à chaque fois tout le temps et tout le temps rassasié dans la Torah quelqu'un qui se sent rempli dans la Torah il ne peut plus avancer le moyen l'ambition il vient du manque si tu n'as pas quelque chose un manque que tu dois combler tu ne peux pas avoir d'ambition c'est par le fait que j'ai un manque que j'ai de l'ambition les sportifs le gars il veut gagner la coupe du monde il veut gagner machin il lui manque des trophées donc tant qu'il lui manque il pense qu'il lui manque des trophées il continue les plus grands chauveux du monde ce soit Ronaldo et Abraham Mowitsch et tout ça ils veulent encore ils sont encore ils ne sont pas rassasiés les mecs ils ont encore des manques ils continuent et ils ont le corps qui suit mais dès que et d'ailleurs c'est le plus grand danger des personnes âgées on dit aux personnes âgées voyager aller dans les bibliothèques faites même des études lama ça relouche la vie pas shoot quand une personne elle se sent manquante elle veut remplir ce vide là ça donne des ailes ça guérit ça guérit c'est extraordinaire tu vois même dans le business quand tu t'es fonctionnaire fonctionnaire le mec il est arrivé à la truc ça y est ça me suffit ça me suffit c'est mort c'est fini c'est une grave erreur il faut toujours avoir exactement il faut toujours en vouloir en vouloir ça s'appelle en français l'ambition il dit grave est-ce l'air comment l'ambition elle est créée par le manque si tu ne sens pas le manque tu peux pas avoir d'ambition moi c'est extraordinaire t'as compris donc maintenant écoutez bien le plus grand danger il dit grave est-ce c'est ce que je viens de dire juste avant c'est que quand tu connais des crises tu connais tu connais Majberim quelque chose est brisé toi d'un seul coup de main tu es capable de tout balayer et comme si ce qu'il y a eu vu avant ça n'a jamais existé écoutez bien il vient il dit à Kadosh Baruch l'événement le plus tragique du âme Israël c'est le plus tragique du âme Israël parce que finalement comme on l'a dit on l'a répété mille fois pendant le cours les premières lourdes elles ont été cassées on ne les a pas eues on n'a pas pu on n'a pas pu les recevoir celles-là on n'a que les deuxièmes le plus grand danger c'est quoi ça revient aussi au moussard que tu as voulu dire mais ce que tu as dit aussi le plus grand danger c'est quoi c'est de se dire qu'on ne pourra plus jamais arriver à ce niveau-là c'est fini on a perdu il vient il dit à Kadosh Baruch écoutez bien c'est magnifique il dit à Kadosh Baruch à Moshav tu prends les louchotes les chivrées louchotes tu les mets avec les deuxièmes pourquoi ? tu vas apprendre à Mishraël et tu vas leur dire Shavuot c'est pas Akippo c'est à Shavuot parce que Behemeth moi je me rappelle d'une chose c'est que lorsque j'ai proposé la Torah vous avez dit Na Sebenichma et à ce moment-là vous étiez sincère et à ce moment-là quand on était sous la choupa parce que c'est une choupa c'était un mariage avec Dieu Behemeth il était rentré sous la choupa et Behemeth on s'est mariés ensemble Behemeth vous étiez sincère le matin Torah de Sivan le premier matin Torah il a eu lieu il a existé et tu ne peux pas malayer parce qu'à un moment donné à un moment donné ponctuellement on a eu un bis-bis ensemble entre mari et femme Akadjubrou et Knesset Israël on a eu un bis-bis tu m'as trompé Israël t'es parti avec le Vaudan tu m'as trompé il y a eu un problème il y a eu qu'un mais tu ne peux pas balayer cet amour-là que tu m'as montré que tu m'as prouvé pendant on ne peut pas c'est la base c'est notre base et bien au contraire écoutez bien c'est le Sissivan c'est le premier matin Torah qui va nous faire surmonter cette difficulté qu'on va rencontrer aujourd'hui c'est elle qui va nous faire parce que je ne peux pas oublier il y a Akadjubour je ne peux pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là le seul peuple de la terre qui a été capable de dire on a un Sissivan en français vous savez comment on appelle ça c'est magnifique on peut toujours recoller les morceaux si les morceaux on les met à la poubelle alors on se sépare alors on a divorcé on se sépare chacun fait sa vie mais si maintenant on connait une difficulté et on ne va pas balayer 20 ans d'amour 20 ans de vie 20 ans et les enfants qu'on a fait ensemble on ne peut pas balayer tout ça on ne peut pas balayer 20 ans d'amitié comme ça tout d'un coup parce qu'il y a une cassure garde le dos et on va essayer de recoller les morceaux comment ? mais par ces 20 années d'extraordinaire qu'on a vécu ensemble par cette expérience qu'on a vécu ensemble par ces travailleurs magnifiques qu'on a vécu ensemble Akadjubour il nous apprend qu'on peut toujours recoller les morceaux tant que tu ne les as pas jetés je reparle non mais tant que tu ne les as pas jetés tant que tu ne les as pas jetés t'as compris l'ignane ? t'as compris l'ignane ? c'est pour ça qu'on fait Shavuot et c'est pour ça qu'Akadjubour maintenant comment Mekhila je termine juste après tu me pose la question Mekhila alors c'est pour ça qu'Akadjubour il nous a aussi donné le moyen parce que ça ne suffit pas de dire bon écoute ok allez on reste ensemble ou je continue le boulot ou notre amitié il ne faut pas partir comme ça non 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 il faudrait le moyen de recoller les morceaux et Akadjubour il nous a aussi donné le moyen de recoller les morceaux c'est lequel ? c'est les deuxièmes l'oukhot abrit celle de Baytranan la Torah de Baytranan les deuxièmes tables de la loi c'est le moyen par lequel on peut revenir à cette daga que tu as très bien dit des premières l'oukhot on peut revenir à cette daga pas collectivement parce que ça c'est quand ça m'a chiach mais individuellement le juif chacun d'entre nous s'il le veut vraiment par l'intermédiaire et le moyen que Dieu nous a donné qui s'appelle les deuxièmes tables de la loi on peut revenir à recoller les morceaux des premières en vérité c'est comme ça dans la vie utilise je ne sais pas comme ça utilise l'expérience utilise ce mariage utilise cet amour utilise le boulot utilise zikavon utilise ton passé utilise ce que tu as vécu ton vécu pour recoller les morceaux c'est un héritage non ? c'est pas un héritage oui mais un héritage tu n'as rien à faire un héritage tu peux le gaspiller c'est plus qu'un héritage quand je dis khavaïa en hébreu c'est un mot fort en hébreu khavaïa khavaïa c'est une expérience toute cette expérience qu'on a vécu ensemble toute cette authenticité parce qu'on était authentique on était sincère quand on était elle te disait je t'aime c'était vrai tu disais je t'aime c'était vrai c'était sincère on a fait des enfants ensemble je suis un exemple du coup parce que pour moi c'est le plus bolet c'est le plus mais c'est vrai dans le travail c'est vrai dans dans le travail d'Atashem des fois après le divorce tu fais quoi d'Aktouva ? l'Aktouva elle est à la fin c'est fini tu lui payes l'Aktouva il n'y a plus rien il n'y a plus rien on déchire comme ça elle a été payée c'est un contrat donc si tu as payé on déchire l'Aktouva c'est un contrat qu'on déchire on l'a pas saoul fini on dit ça il est payé on écrit payé mais il y a encore une plus grande mitzvah que ça la réépouser c'est de la réépouser c'est une grande mitzvah on fait une Oktouva une autre mariage et c'est une mitzvah de la Torah donc même dans la Droite Hachem mes amis on termine comme ça même dans la Droite Hachem des fois on se sent on est en haut on est bien et des fois on connait des matchs vertes dans la Droite Hachem dans la relation avec Dieu et il y a quelque chose qui a été brisé pareil autour d'Ava utilise son expérience utilise les moments où tu étais où tu étais haut avec Akkadosh où tu étais proche d'Akadosh pour essayer de reconnaître les morceaux et je peux vous assurer vous assurer pas moi la Torah elle l'assure Akkadosh beaucoup l'assure que si on fait les efforts si on met du sien et si que si Bémeth on a une vraie conscience et une vraie intention sincère de Bémeth vouloir recoller les morceaux alors on n'est capable de recoller les morceaux dans n'importe quelle situation merci